Ce module d'introduction rappelle le cadre réglementaire encadrant la production du rapport sur le prix et la qualité du service, ou RPQS, et présente les principes généraux de fonctionnement de CISPA. Il vous présente également les principaux éléments que vous devez renseigner. Commençons par un bref rappel de la réglementation. Le RPQS ainsi que les indicateurs réglementaires pour l'eau potable et l'assainissement trouvent leur origine dans la volonté des pouvoirs publics de rendre la gestion des services publics d'eau potable et d'assainissement transparentes auprès du public, et de mieux gérer ces services, non seulement pour améliorer la qualité du service à l'usager, mais également dans une logique environnementale de préservation de la ressource. Le RPQS a été créé en 1995, tandis que les indicateurs réglementaires ont été introduits en 2007 par un décret, qui a également rendu la production du RPQS obligatoire pour toutes les communes et collectivités ayant la charge d'un ou plusieurs services publics d'eau potable et ou d'assainissement, et ce, quelle que soit leur taille. Le RPQS est également obligatoire pour chaque compétence des collectivités, quelle que soit leur mission, production d'eau potable, distribution d'eau potable, collecte d'eau usée, etc. Enfin, en 2012, un décret a redéfini les indicateurs afin de pouvoir mieux connaître les taux de fuite dans les réseaux, en introduisant par exemple le taux de perte dans les réseaux, l'état de la connaissance du patrimoine, etc. Si vous voulez connaître en détail le contenu des textes légaux relatifs à la création du RPQS et des indicateurs, vous pouvez les consulter sur les sites internet de référence, dont les adresses s'affichent à l'écran. Depuis la loi NOTRe du 7 août 2015, la saisie des indicateurs du RPQS sous l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement, ou CISPA, est devenue obligatoire à partir du 1er janvier 2016 pour les collectivités de plus de 3500 habitants, ainsi que pour les EPCI contenant au moins une commune de plus de 3500 habitants. La saisie sous CISPA permet de plus de se conformer à l'obligation de mise à disposition du public du RPQS. Au-delà de ce caractère obligatoire, saisir vos données vous permet de piloter vos services d'eau et d'assainissement et d'informer vos habitants. Vous pouvez notamment calculer de façon fiable vos indicateurs, comparer votre performance avec celle d'autres services, suivre l'évolution annuelle de vos indicateurs et produire votre rapport annuel sur le prix et la qualité du service. La cohérence des informations que vous saisissez sont vérifiées par les services de l'État avant publication sur le site. Elles permettent d'alimenter un télé-RPQS à compléter et à faire valider par l'assemblée délibérante avant de le mettre à disposition du public. Ainsi, vous informez vos habitants en toute transparence sur le prix et la qualité du service, conformément à la réglementation. Les principales données que vous devez renseigner sont des indicateurs. Ceux-ci se calculent à partir de variables et ce calcul se fait de manière automatique par 6PA. Il est important de retenir que le remplissage des données marquées obligatoires est nécessaire pour effectuer un calcul automatique des indicateurs. Pour les autres variables, un non-remplissage ne gêne pas le calcul de l'indicateur. Il faut également bien remplir par 0 toute variable que vous savez nulle, le 0 et l'absence de données ne signifiant pas la même chose. Quoi qu'il en soit, renseigner toutes les variables vous permettra de produire un RPQS plus précis. Il faut également noter que la taille de votre collectivité a un impact direct sur les indicateurs que vous devez renseigner. Les collectivités ayant une commission consultative des services publics locaux, ou CCSPL, c'est-à-dire les communes de plus de 10 000 habitants, les EPCI de plus de 50 000 habitants, et les syndicats mixtes ayant une commune de plus de 10 000 habitants, pour qui la mise en place d'une CCSPL est obligatoire, ainsi que les EPCI qui ont entre 20 000 et 50 000 habitants pour qui la mise en place d'une CCSPL est facultative, mais qui ont décidé d'en créer une, ont plus d'indicateurs obligatoires à saisir. Ils doivent renseigner des indicateurs de performance complémentaires. La collectivité organisatrice est responsable de la validation de la description, de la saisie et de la publication des données annuelles de ses services. Le gestionnaire local est responsable de la description du référentiel des services et de l'analyse de cohérence des données fournies par la collectivité, ainsi que de l'assistance aux collectivités. Concrètement, la procédure est la suivante. Vous vous connectez sur service.ofrance.fr. Vous vérifiez la description de votre référentiel. Avant soumission ou après la saisie, mais vous ne pourrez soumettre vos données sans cela. Vous saisissez vos données puis vous les soumettez à vérification. La saisie peut s'effectuer en plusieurs fois. Les données enregistrées restent dans l'application à la déconnexion. Après vérification par les services de l'État, si aucune anomalie n'est constatée et que la publication automatique est activée, les données sont publiées. Enfin, vous pouvez générer votre apport sur le prix et la qualité du service automatiquement à partir des données saisies, ou vous le réalisez par vos propres moyens. Vous le faites approuver par l'assemblée délibérante et vous devez le mettre à disposition du public sur le site de l'observatoire. Après cette vue d'ensemble, vous avez désormais les bases nécessaires pour commencer à vous intéresser de plus près au fonctionnement de SysPA qui est l'objet des trois prochains modules de ce MOOC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada